bonjour à toi chers spectateurs de l'heure pour les chiens de anne casenaf cambé c'est un film dont le pitch pouvait sonner comme quelque chose d'assez attrayant mais je dois avouer que derrière j'avais quand même quelques petits doutes sur la forme que pouvait prendre le métrage sur son but j'avais vraiment peu de choses à me mettre sous la dent et j'étais un peu sceptique quand même quant à ce que le film pouvait donner le résumé pour faire simple esther est une jeune femme qui travaille durant l'été en bord de mer où elle fait la rencontre de gens lorsque celui ci part et lui laisse son adresse après un été torride la jeune femme ne réfléchit pas et fonce sur paris pour le rejoindre mon scepticisme a malheureusement été conquis au sein de cette oeuvre parce que même si je trouve que de l'or pour les chiens est un film très intéressant je trouve que la cinéaste s'est un peu perdu dans sa démarche a voulu trop se reposer sur un personnage et sur une interprète qui n'est pas forcément toujours à la hauteur de ce que l'on pourra attendre de ce type d'héroïne et ça fait que du coup même si j'ai senti que le film avait quand même une base très entraînante j'ai pas pu m'empêcher d'avoir l'impression tout du long que on s'aventurait dans quelque chose où on ne savait pas vraiment quel était le but principal de l'oeuvre dans le sens où formellement je trouve l'oeuvre prenante dans le sens où ça a une tête de road trip ça a quelque chose d'assez spirituel finalement dans la manière avec laquelle le personnage va avancer mais derrière on passe son temps à se dire que ce personnage finalement est assez vide est assez crédule pas forcément très intelligent et du coup ben on est un peu en train de regarder le métrage et on se dit ouais mais j'ai pas forcément trop d'attache avec cet héroïne donc du coup ça m'intéresse pas plus que ça de l'avoir avancé et en même temps je trouve que la forme que prend le métrage etc enfin c'est très bizarre comme film pour autant dans la grande majorité je trouve qu'il est plus du côté positif que du côté négatif de ma frontière dans le sens où il a réussi à être entraînant à être touchant à être assez sincère par pas mal d'aspects mais à côté c'est un film qui est maladroit dans sa forme peu abouti dans ses thématiques dans ses réflexions et qui du coup nous laisse peut-être un petit peu sur le banc de touche à la fin lorsque le cinéma français cherche à raconter une histoire somme toute assez classique mais de manière plus ou moins bizarre comme c'est un peu le cas ici il faut bien avouer que le spectateur peut se retrouver dans une situation étrange n'est pas forcément cerner la base du projet ou même l'origine d'un tel personnage anne casenaf cambé nous offre un portrait de femme assez atypique l'aventure d'une héroïne cherchant à trouver l'amour qui en faisant cela va se perdre et se retrouver à se questionner au coeur d'un métrage étrange et loufoque pas toujours à la hauteur de son pitch de base mais qui a le mérite de nous proposer un regard surprenant et émouvant sur une jeune femme charismatique à l'écran en termes d'écriture donc le scénario est écrit par anne casenaf cambé ainsi que marie stéphane imbert le scénario réside vraiment sur beaucoup de questions dans le sens où dès le début on nous pose des personnages qui ont quelque chose de fusionnel mais plus d'un côté que de l'autre finalement c'est ça qui est plutôt intéressant c'est à dire que jean et dès le début montré comme un personnage qui n'est pas du tout en phase avec notre héroïne donc à partir de là on sait très bien que le parcours ne va avoir qu'un seul sens et que ça va être juste l'histoire d'une jeune femme qui va vouloir aller conquérir un jeune homme mais ce jeune homme n'a pas envie de la voir à partir de là le scénario est posé on sent que la direction principale ça va être de conquérir cet amour point barre cette idée plutôt intéressante ce que je trouve bizarre et assez mal foutu par instant c'est que le personnage principal donc comme je l'évoquais avant est assez mal écrit assez vide elle fait un peu coquille vide ce qui est très problématique en termes d'immersion et en termes de ressenti mais au delà de ça c'est que son parcours est constamment vers l'inconnu ce que par moments j'ai apprécié et par d'autres j'ai commencé à me dire ouais est ce qu'il ya vraiment un vrai sens à tout ça est ce qu'il ya une vraie logique est ce qu'il ya une vraie profondeur fin c'est plein de jalonnements en fait qu'ils vont presque amener ce personnage à décrocher avec le monde réel et au delà de décrocher avec le monde réel à décrocher finalement de ses attaches qu'elle a avec le monde réel pour se rapprocher de quelque chose de plus personnel de plus intime ce qui peut être finalement la mise en relief d'un parcours plus centré sur elle même que vraiment sur le monde qui l'entoure mais je trouve que c'est amené une manière assez brutale assez bancale pas toujours très juste et qu'en tant que spectateur on regarde ça et on se dit est ce que ça mériterait pas un petit peu plus d'affinement en termes de construction de personnages en termes de développement en termes de profondeur et c'est ça qui pose un peu problème en fait casnav cambé et imbert ne cherchent pas forcément à questionner leur héroïne principale mais plutôt à la laisser se questionner et se mettre en relief seul comme si finalement la base même de ce scénario n'était pas de remettre en question ses actions mais de simplement la laisser pousser et se déraciner à l'écran cela est une démarche plutôt maladroite parfois pétri de bonnes intentions mais qui ne prendra clairement pas tous les spectateurs mais qui reste une idée de mise en relief d'une héroïne plutôt intéressante qui joue assez bien avec nous même s'il faut bien avoué qu'il faut passer les premières minutes à paris avant de réellement comprendre le parcours que va suivre esther en termes de mise en scène anne casenaf cambé nous propose vraiment une mise en scène que je trouve assez imposante par pas mal d'aspects je veux dire dès les premières minutes on est dans un format déjà qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur ce type de récit c'est à dire que la plupart des metteurs enseignes qui choisissent de mettre en forme ce genre de parcours de personnages eu souvent d'un flat donc c'est à dire un format quasi 16 9e mais ici on est sur un scope on est sur un format très cinématographique qui permet dès les premières minutes d'avoir une mise en relief à la fois du décor mais également des personnages et c'est un peu un gimmick qui va revenir souvent tout du long de l'oeuvre cette sensation que le personnage principal est constamment mis en relief par rapport au décor dans lequel elle se trouve que ce soit un décor de plage que soit une glacerie que ce soit la région parisienne tout est une question de décor et il faut avouer qu'en plus pour appuyer ça on a des décors qui sont quand même assez impressionnant cette plage elle est peut-être pas forcément plus grandiloquente que n'importe quel autre mais elle a une forme cinématographique que la cinéaste parvient à mettre en relief pareil pour ce dernier chapitre dont je garderai le secret qui se trouve dans un lieu qui est quand même assez atypique pareil elle se sert du lieu pour appuyer la forme que va prendre son personnage et l'évolution qu'elle va avoir dans son caractère et tout ça tout du long du film je pense à une scène dans un bar qui peut sembler très anecdotique mais qui dans son travail de la lumière dans son jeu avec le format etc a tout de même quelque chose de très impactant sur le spectateur et c'est ça finalement qui arrive à donner à ce film un cachet quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire qui arrive à faire en sorte que l'oeuvre on se dit à la fin même si je suis passé peut-être à côté du propos elle a quand même une forme qui m'impacte une forme qui arrive à me faire rentrer dans ce récit et a tout de même un peu apprécié ce personnage casnav cambé offre un film à l'ampleur finalement très cinématographique dans son réalisme un peu fermé nous proposant finalement simplement de suivre cette jeune femme de la comprendre le temps d'une épopée dont le format que ce soit physique ou cinématographique ne laisse pas indifférent il est sûr et certain que cela encore une fois dépend du regard de chacun mais au fond il reste malgré tout cette sensation qu'il s'agit d'une oeuvre cherchant le plus possible à porter avec une certaine grâce et pudeur une forme cinématographique allant dans la direction d'un personnage hors normes à part ne cherchant pas à rentrer dans une case mais simplement à se laisser porter par le vent en termes de casting il faut bien avouer que le casting n'est pas forcément fou et que je trouve que pas mal d'acteurs sont un peu en roue libre corentin phila ça n'est pas le cas c'est un très bon acteur là il est excellent et il est vraiment imposant il est très très bien à jouer le petit con et je trouve qu'il est très juste pareil pour anne noberac qui est une actrice que je trouve quand même très douée dans le rôle assez ambigu d'un personnage qui est assez énigmatique dans le dernier tiers que je trouve assez bien on peut signer signer aussi carol franck ainsi que julie depardieu qui sont pas forcément folles mais qui s'en sortent avec les honneurs et mon souci c'est l'actrice principale qui n'est pas nulle ou n'est pas bonne elle est un peu entre deux et par moments ça peut vraiment péter l'immersion du spectateur la jeune taloula cassavetti n'est pas toujours en phase avec son personnage son jeu pouvant clairement laisser de marbre par instant mais pour autant on peut s'empêcher de se sentir touché et ému par sa performance au bout du compte de l'or pour les chiens est un film qui a quelque chose mais qui n'est pas abouti c'est dommage parce que je trouve que formellement le film va dans une direction très intéressante plutôt bien exploité par la mise en scène en particulier le scénario restant trop vague trop en surface passé en profondeur et c'est un peu dommage parce que je pense qu'il ya quelque chose qui aurait été très intéressant un peu plus appuyé exploité ça reste un film qui a une idée l'emmène jusqu'au bout c'est juste dommage que ça soit pas assez bien appuyé par l'écriture et surtout par une actrice principale qui je pense aura pu être un peu plus juste un peu plus en retenue et se donner un peu plus pour le personnage mais de l'or pour les chiens de anne casenaf cambé si vous avez l'occasion de le voir en salle pourquoi pas ça reste tout de même un film assez intéressant dans sa forme plus que dans son fond mais qui va vous embarquer durant sa petite heure 40 vous devriez quand même je pense être sédu à plus